Alors, est-ce que partager l'écran ? Partager l'écran, ça devrait, oui. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que ça semble marcher ? Ça fonctionne pour moi, c'est parfait. Ok. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être venu à ce cours de l'Université Populaire de Montréal. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de publications scientifiques parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait un an qu'il y a un petit virus qui se promène un peu partout. Dernière, à peu près à la même date, on était pas mal tous confinés sur la planète. Donc, ça nous a donné du temps à passer sur Internet. En plus de ça, du fait de l'isolement, du fait que l'être humain est un animal extrêmement social, il y avait vraiment un gros manque au niveau des relations entre nos amis, avec notre famille, etc. En plus de tout ça, la peur liée à la pandémie, on n'avait aucune idée de ce qui se passait. C'était nouveau, il y avait des informations qui arrivaient de tous les côtés. Il y avait vraiment un énorme besoin de s'informer pour comprendre ce qui se passait, pour reprendre le contrôle de la situation et avoir un peu plus une idée de comment ça allait se passer, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, il y a une étude qui a été faite en mars de l'année dernière en Chine qui a montré qu'il y a un tiers des adultes qui ont été sondés par les scientifiques, qui passaient plus de deux heures par jour à écouter des nouvelles sur la maladie, sur la COVID-19. Ça, ça avait des effets sur l'anxiété et la dépression des personnes qui passaient autant de temps à s'informer. Mais c'est normal, on a peur, on veut comprendre ce qui se passe. Le problème, c'est quand les informations sont plus ou moins fiables. Donc, il y a l'OMS qui, un peu après avoir déclaré la pandémie mondiale, a déclaré ce qu'ils ont appelé une infosémie. Donc là, c'est quand il y a des fausses informations, des informations qui vont dans tous les sens, qui ne sont pas vérifiées, qui vont se répandre à peu près au même rythme que le virus. Donc là, on a vu vraiment une prolifération d'informations. Ça partait dans tous les sens, c'était un peu le chaos et c'était vraiment difficile de savoir qu'est-ce qui était fab, qu'est-ce qui n'était pas, qu'est-ce qui était vérifié, qu'est-ce qui était scientifique. Donc, on a vu des informations erronées, notamment au niveau des nombres de cas, au niveau de la mortalité, à peu près au niveau de tout ce pourquoi on pouvait avoir des informations. On a eu des informations justes, mais aussi des informations fausses. Donc, on a eu aussi des fausses informations au niveau des traitements. On a par exemple suggéré qu'on pouvait boire de l'eau chaude, de l'huile de serpent, de l'argent, pour se protéger de la maladie. Alors, tout ça n'a absolument pas été testé. On ne sait pas si ça marche ou pas. On ne sait pas si c'est dangereux non plus de le faire ou non. Donc, on a eu aussi les théories du complot qui ont pullulé partout sur les réseaux sociaux, le mouvement anti-vaccin qui s'est retrouvé là-dedans aussi. Et donc, ça, ça a augmenté l'anxiété et la peur des gens. Donc, on est isolé, on est enfermé, on est confiné. En plus de ça, il y a des informations de partout qui nous stressent encore plus. Donc, ce n'est vraiment pas une situation idéale. Et donc, en plus de cette anxiété et de cette peur, c'est des informations qui peuvent aussi être dangereuses. Donc, comme on a vu aux États-Unis, après les déclarations du président Trump, il y a un couple d'Américains qui a décidé de consommer de la chloroquine parce qu'ils avaient peur d'être contaminés par le coronavirus. Et donc, à la suite de ça, il y a le mari qui est mort d'avoir consommé de la chloroquine. Donc, vraiment, il y a des impacts directs de ces fausses informations sur la santé des gens. Il y a aussi des impacts directs sur l'effort de recherche de la communauté scientifique. Donc, par exemple, après les déclarations du professeur Raoult sur le fait que la chloroquine, ça marche, on va pouvoir sauver tout le monde, les gens ne voulaient plus participer aux essais cliniques pour tester d'autres molécules. Donc, avec raison, si en effet, on sait qu'il y a une molécule qui marche, on ne veut pas recevoir un placé de pot, on veut la molécule qui marche, le problème, c'était qu'on ne savait pas encore si ça marchait ou non. Et dans les faits, il se révèle que la chloroquine n'est pas efficace. Donc, c'était plus avantageux, normalement, pour les gens de participer à l'étude clinique pour vraiment savoir les molécules qui marchent et celles qui ne marchent pas. Donc, le problème dans toute cette histoire-là, en particulier avec le débat de la chloroquine, c'est que les débats scientifiques qui, normalement, se font dans le cadre des gens qui savent de quoi ils parlent, les médecins, par exemple, les virologues, les épidémiologistes, ce débat-là s'est déplacé dans l'espace public. Et le problème, c'est que, généralement, le public ne connaît pas bien le processus de recherche ni le processus de publication. C'est un processus qui est long, qui est vraiment particulier, il y a des causes à respecter, il y a une méthode vraiment précise. Et donc, si on ne connaît pas tout ça, on ne peut pas vraiment participer au débat de manière productive. Et on ne peut pas non plus vraiment comprendre ce qui se passe. On n'a pas le recul et les outils pour pouvoir vraiment bien analyser l'information. Et donc, il y a des tragédies qui se sont produites. On a eu aussi des pertes de temps et de moyens qui auraient pu être évitées si le grand public, les journalistes, les hommes politiques connaissaient mieux le processus de recherche scientifique et le processus de publication. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la publication scientifique, vous expliquer un peu ce que c'est et comment ça marche. Donc, on va le reprendre rapidement, ce qu'on va aujourd'hui dire, c'est un artiste historique de la publication scientifique. Comment ça marche, ce processus de publication aujourd'hui ? On va regarder ensemble, on va dire, c'est qu'il y a un article scientifique pour pouvoir savoir ça ensemble et les informations qu'on peut s'en tirer. Finalement, on va faire un deuxième et de tout ça. Donc, au niveau de l'historique, toute cette histoire en passe avec ce qu'on appelle les sociétés savantes. Donc, à peu près au XVIIe siècle, il y a eu des créations de sociétés savantes qui se sont faites dans les grands capitales d'Europe. Par exemple, en 1660, il y a la Rural et la Thioflandum qui s'est créée. Donc, qu'est-ce qui se passait dans ces sociétés savantes ? C'était des prétiens, des médecins, des universitaires, des membres du clergé et certains partisans de loyaux qui étaient préservés par les sciences et les médias d'idées qui se rassemblaient tous ensemble et qui allaient aller reprendre des expériences. Donc, on peut faire des discussions, faire des observations astronomiques ou encore microscopiques. Donc, ces gens-là qui participaient à la société savantes, ils avaient soit discuté lors des rencontres automataires, soit échangé les rapports des expériences qu'ils avaient faits, les nouvelles découvertes, par des correspondances qui étaient au départ privées et informelles. Mais, rapidement, on a vu les urgences, on a l'appelé les causes savantes. Donc, c'est les sociétés qui vont commencer à privilégier les résultats de leur monde pendant le début. Donc, en 1865, il y a un journal qui a été lié, c'est le journal des savants en France. Et rapidement après, il y a un journal qui a été créé par la Société royale de Ventre qui s'appelle Les Transactions philosophiques et qui a été aussi créé. Donc, d'ailleurs, ce journal va privilégier par des scientifiques vraiment célèbres comme Newton et par Médard. Donc, le but de ce journal, à ce moment-là, c'est de communiquer les résultats aux membres de la société et petit à petit, ça devient politique aussi en fait de la population scientifique. Donc, vraiment, le but, c'est de s'inscrire les idées, de montrer les rapports de ce qu'on est fait, de comparer les protocoles, etc. Donc, ça, c'est un modèle de déqualification qui va préoccuper la large sélection des idées. On a des déqualifications de haute qualité qui, généralement, vont être élevées gratuitement aux autres sociétés scientifiques, aux universités et aux bibliothèques. Donc, dans ce cadre aussi, il n'y a vraiment pas d'attente de ce genre de genre de chance et vraiment parce que c'est la situation de l'idée pour partager les connaissances avec le monde. Donc, ça, c'est aussi parce qu'à ce délai, les sociétés, c'est un monde qui sont supprétés par des dictates, donc c'est des monarchies dans le cadre de la France au Royaume-Uni. Mais il y a aussi les membres qui sont généralement des membres fonctionnés de la société qui peuvent s'en venir à la recherche et à l'application par rapport à la société savante. Donc, au départ, quand un membre de la société veut soumettre un article à la revue de la société, il doit passer par l'éditeur. Donc, l'éditeur, c'est l'un des membres de la société qui va être responsable de la revue. Donc, c'est cet éditeur ou un comité de rétorial qui veut savoir ce qui reçoit s'il ne va pas le plier au moment pendant la revue de la société. Donc, ça, c'est un système qui marche bien à l'époque parce que les scientifiques sont encore très réalistes et généralement, les éditeurs qui manquent de la société veulent très bien connaître les domaines des articles qu'ils reçoivent. Donc, je veux juste la valide de l'éditeur pour savoir si c'est bien ou non ou non ou si le propriétaire a été bien fait ou non et si les résultats sont intéressants. C'est par exemple ce qui s'est passé avec les produits papiers d'Einstein de l'anus mais à l'égalisme qui est publié dans la laine versetique pour lequel l'éditeur et le coïdacteur et tous les deux étaient des experts sur ces sujets traités et d'ailleurs c'est des futurs prénomènes. Donc, il y a un champ de France qui s'opère peu à peu et finalement au milieu du 19e siècle les éditeurs ont commencé à impliquer ce qu'on va dire des arts externes. Donc, ça, c'est dû d'abord au fait que les éditeurs sont eux aussi des chercheurs et qu'ils ne peuvent pas se passer en ce temps sur leur propre recherche ou tout le cas de passer leur vie à l'égalifier les artistes des autres. C'est dû aussi au fait que les scientifiques vont être de plus en plus spécialisés et être éditeur et être capable de juger de la validité de tous les articles qu'ils reçoivent parce que par exemple c'est quelqu'un qui est très fort en génétique qui peut avoir forcément forcément la dynamique des spéculations la biologie ou le comportement. Donc, il a besoin d'autres gens qui sont plus finalement experts que dans ce domaine-là pour savoir si l'article peut être lié pendant la revue la société. C'est-à-dire que les années 1900 il y a des mêmes options qui amènent sur le tour de la réaction de leur l'air qui est la mention d'un gardien de la science. Un peu comme si le prochain cerveau n'a pas gardé l'entrée de la science empêchait les vêtements de la vie donc ça sert à éviter de biais de la vêtements de la science donc ça va avoir une option qui commence à émerger aussi autour de 1900. Le plus initial c'est d'assurer la dégastation de la revue il faut pas que la revue publie quelque chose soit considérée comme de la mauvaise de la science et qu'ensuite personne ne va envoyer des papiers. Et puis progressivement ça va être quelque chose qui va s'appliquer à l'intégrité de la réaction scientifique. La prévision par les pertes de tout à ce moment-là c'est vraiment de garder l'idée de la réaction scientifique et quelque chose de balise sur le plan pour avoir confiance. Dans les années 1960 ça va être en plus affirmé la réaction par les pertes ça va être vraiment le symbole d'un changement objectif qui permet l'autorisation de la science et la prévention d'un consensus scientifique. Et d'ailleurs par rapport à ce que c'est derrière la norme dès que quelqu'un soumet un article ça va passer par la réaction par les pertes avant d'être publié. Donc un autre aspect qui se produit après la seconde avant-là c'est l'aspect de la commercialisation. Donc comme on avait vu au début les sociétés savantes qui donnaient gratuitement leur revue aux universités et aux bibliothèques et après la seconde guerre mondiale ça va changer. Donc il y a bien fiers en décision en particulier les presse qui réalisent que c'est possible de faire de l'argent avec la réaction scientifique. C'est possible de faire beaucoup de l'argent avec ça. Et ça c'est dû à un contexte particulier d'abord qu'il y a plus de recherches académistes qui se fait mais il y a aussi plus de financements qui a été donné pour les banlieues universitaires qu'elles peuvent payer plus d'articles et avoir accès à plus d'abonnements. Et donc ces nouvelles firmes d'édition vont adopter des stratégies de récalification qui sont vraiment différentes de ce que souhaitaient les sociétés savantes à l'époque. Donc ils vont créer beaucoup de nouveaux rangs de recherche en particulier pour les sous-disciplines qui viennent de l'émerger et qu'il n'y a pas encore de journaux qui leur sont spécifiques. Ils vont se focaliser sur la vente des institutions qu'apparemment les sociétés savantitent de données, les revues, les institutions, les nouvelles firmes qui ont été allé en avant. Ils ont réalisé que les institutions c'est-à-dire les bibliothèques universitaires généralement peuvent payer plus que les lecteurs individuels pour avoir un abonné. Et ces dernières éditions vont aussi se concentrer sur le marché international. Donc il y a potentiellement plus de lecteurs et il y a aussi qui est potentiellement si les gens commencent à lire sous son nom en anglais beaucoup d'enseignement. Donc le fait que le scientifiant se concentre sur le marché international ça a beaucoup joué sur le fait que la langue l'enseignement soit de la langue internationale la langue universelle de l'art. Donc ce fait de commercialiser la science et la connaissance va complètement changer ce système de publication scientifique mais surtout l'accès à la connaissance pour le reste de la société. Ça c'est quelque chose qu'on va faire un plus plus pour la prochaine séance. Donc une dernière chose qui se produit et qui va vraiment vérifier la manière dont on fait des préjugations scientifiques c'est l'arrivée d'internet. Comme bien que c'est le premier journal qui est exclusivement en ligne qui est post-modern structure mais de plus en plus ces journaux se concentrent sur la science en ligne plutôt que sur la salle de papier et la salle de papier donc ça c'est pratique c'est une définition des coûts il y a vraiment en imprimé les journaux et de les distribuer à l'université ou je peux juste tester un PDF sur internet etc. Donc ça internet c'est aussi un énorme avantage qui permet d'augmenter l'accessibilité notamment pour certaines géographiques donc à ce moment-là la majorité de la recherche même encore aujourd'hui se fait en Europe et en Amérique du Nord et à partir de l'avis internet les autres pays vont pouvoir reasser les mêmes articles ce qui s'est moins facile quand on était encore tentant du papier et de la distribution par la course. Donc ça demande aussi de l'écran de l'ancienne les articles sont disponibles en cliqui-cliqu sur internet normalement il n'y a plus seulement les chercheurs mais aussi les enseignants puis les journalistes qui peuvent y avoir accès donc ça c'est une bonne chose pour la connaissance scientifique On a aussi la flexibilité pour les revues on comprend maintenant du lien par du matériel chargémentaire des vidéos des graphiques des photos qui n'étaient pas possibles avec la fonction de papier donc c'est vraiment pratique d'être des auteurs et on a refus de pouvoir lire tout ça en matière c'est vraiment d'avoir des informations alimentaires et parfois du coup on prend le bon plus Donc au niveau de l'historique on est passé de ça et quelques dizaines de personnes qui seront ensemble discutées de ces deux sciences avec des correspondances privées à ça la science qui est complètement dématérialisée les publications qui sont posées sur internet c'est accessible malheureusement à n'importe qui c'est ces articles qui sont disponibles sur internet comment les fait pour les plier comment ça se passe précisément dans le processus de plier donc disons que moi je veux plier un article j'ai lu toute la littérature sur le sujet par exemple j'ai fait des pesticides sur les abeilles j'ai fait mes attirerances et mes provo-alcool et des pro-restes qui sont encore mais j'ai même des résultats des résultats significatifs et je peux conclure que les pesticides vont être réunis de l'effet sublégé sur le comportement de l'abeille domestique avec ça je veux plier comment je veux la première chose à faire c'est que je choisis la revue dans laquelle on veut plier donc ça on va le faire en fonction du domaine de la revue si par exemple je travaille sur les abeilles et les pesticides je ne vais pas soumettre un peu de métier de géologie le moment c'est ma revue en fonction du domaine de cette catégorie généralement la deuxième chose c'est qu'on peut regarder généralement c'est ce qu'on appelle le facteur d'impact c'est quelque chose de super important au niveau de la publication scientifique qu'est-ce que c'est le facteur d'impact ? c'est la moyenne de citation des articles de la revue qui ont été publiées dans les deux années précédentes concrètement qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si un article a été publié dans Nature il a carité excusez-moi si l'article est publié dans Nature il va avoir en moyenne être cité 40 fois dans les deux années précédentes Nature et Science c'est les deux revues qui sont généralement les plus importants c'est des revues qui sont assez généralistes c'est pour ça que souvent les articles sont cités par beaucoup d'autres revues qui vont être plus spécialisées par exemple The Game Game qui vont parfois avoir des sélectivités aussi élevées mais qui sont vraiment plus pointues il y a moins de monde qui va être insécuté par un secteur d'impact qui est présent plus au-delà de la table que par quelque chose qui va être publié dans Nature qui va être plus général donc ce qu'on considère généralement c'est plus une revue à un facteur d'impact élevé plus elle va être sélective j'ai plus de chances d'être publié dans les étudiants d'un objectif que je devais d'être publié dans Nature et donc le fait de choisir la revue en fonction du domaine et du facteur d'impact ça va vraiment beaucoup affecter le futur de notre article donc on essaie justement d'avoir le facteur d'impact le plus élevé qui est accès à notre article donc avec les pesticides et les abeilles on va essayer le vie dans la chémosphère qui est un produit qui s'adapte des contaminants chimiques sur l'environnement donc ça colle assez bien avec le sujet de notre article donc c'est ce qui se passe à ce moment-là on soumet notre article en ce temps-là par leur système en ligne et donc il y a l'éditeur de la revue qui va se faire qui va se rendre le droit de notre article la première chose qu'il va faire c'est se déposer plusieurs questions d'abord est-ce que le sujet de l'article va se correspondre au domaine de la revue est-ce que l'article est une qualité suffisante pour être payé dans la revue est-ce que l'article est quelque chose de nouveau qu'on ne le savait pas encore et potentiellement parce que l'article vient de l'agir donc de plus en plus en plus les logiciels leur permettent de détecter le plagiat c'est-à-dire qu'on a pied pied volé et partir directement à partir d'un autre article si on fait du plagiat ça va être rejeté directement il y a même il y a des enquêtes et c'est quelque chose de vraiment grave et qui est de plus en souche sur lui donc si notre article il correspond à toutes ces questions-là si l'éditeur ne peut pas faire notre article qui est acceptable il va pouvoir l'envoyer sur le site et il va vous parler si ce qu'il y a généralement c'est qu'il y a de nombreux refus qui sont faits à cet état en particulier les gens qui ont soumis des articles dans une revue qui ne correspond pas à vraiment le domaine le bon au niveau de l'expérience ce n'est pas forcément à cette étape donc si notre article est pour le moment accepté par les articles il va être envoyé à la démission par les pairs la démission par les pairs c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans les publics l'article va être envoyé à tous ou à trois experts du domaine qui n'ont pas de conflit d'intérêts donc on en parle des experts c'est vraiment les gens qui travaillent exactement sur le même sujet que nous si par exemple les lecteurs de la revue travaillent sur l'effet des pesticides sur les poissons ils ne connaissent pas forcément l'effet des pesticides sur les abeilles ils veulent l'avis de quelqu'un qui n'est vraiment bien les pesticides sur les abeilles pour savoir si le travail est identifié si les résultats ont du sens et si les conclusions sont prévoyantes donc la première importance du réviseur c'est d'être un expert dans le domaine de l'article la deuxième chose importante c'est le fait que le réviseur n'ait pas de conflit d'intérêts avec l'auteur de l'article il faut que ce soit un compétiteur direct par exemple soit en constitution des fonds du financement il faut pas non plus que ce soit un ami il va laisser passer et des erreurs que normalement il aurait pas laissé passer chez quelqu'un d'autre ça c'est vraiment quelque chose de fréquent aussi pour la vision par les pairs donc ces experts ces réaliseurs dans chacun faire des rapports des indépendants qui vont courir des commentaires critiques sur les différences du journal du journal du papier donc la pertinence de l'article pour le journal l'importance du gg la qualité de l'article enfin ça on semble merci à ça il y a des bouches partout 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 parfois moins mais normalement l'article a été bien vérifié et on peut améliorer notre article par rapport à ça donc à ce moment là les réviseurs vont faire je pense que j'ai eu une décision à l'éditeur du journal la décision ça va être soit de rejeter le papier soit d'accepter le papier avec des réunions en majeur ou en majeur donc pour des saisons c'est basé sur les commentaires qui sont faits sur l'article sur leur connaissance du domaine ou sur leur expertise la réunion pour les pères comme on a vu tout à l'heure il y a vraiment deux vues le premier c'est de filtrer les papiers qui ne sont pas acceptables autour de l'idée vraiment des gardiens du savoir de la science c'est que les articles liés vont avoir une sorte de validation une sorte de saut de validité du domaine dans le scientifique donc on veut que quelqu'un lise l'article de notre livre et qu'il ait confiance dans ce qu'il est en train de lire c'est pour ça que ça c'est vraiment important de filtrer les papiers qui ne sont pas acceptables qui respectent le papier quand le papier il est passé par la réunion par les pères ça ne veut pas dire que l'article c'est forcément juste c'est forcément événé ça veut juste dire que la méthode scientifique a été respectée le coup de protocoles semble correct s'attroberont en ordre du domaine et les résultats aussi s'attroberont à ce qu'on se rendrait à trouver dans le domaine ça ne devrait pas forcément dire qu'il s'est juste certes je dirais que ça a été bien fait le deuxième lieu de la révision par les pères c'est d'améliorer les articles on a vu tous les commentaires qui sont faits sont généralement constructifs ils viennent d'experts du domaine ça peut y parler ça nous permet vraiment d'améliorer notre article et d'ailleurs dans des études qui s'appellent la majorité des chercheurs en ce moment leur dernier article a été amélioré lors du processus de révision par les pères donc c'est quelque chose qui est vraiment devenu un peu important dans la révision par les pères c'est l'amélioration des articles et l'amélioration de la qualité de ce qui est produit par la revue donc les rapports des éditeurs sont envoyés à l'éditeur donc en fait tout le processus de prédication c'est vraiment des allers-retours entre différentes personnes de l'article donc l'éditeur reçoit les rapports des éditeurs et à partir de ces rapports là il va décider de biviller ou non l'article enceint sa revue donc c'est pas un système démocratique il n'y a pas de vote c'est vraiment l'éditeur qui va regarder les rapports il va lire l'article lui-même il va décider à partir de ça de manière finale ici l'article peut être lié si l'article est accepté il y a les corrections qui ont été posées par l'adresseur qui sont envoyées à l'autor donc si vous prenez le papier qui a été complètement couvert vers de correction qui est envoyé au mot de l'autor il n'y a pas avec tout d'impatience ou un paru de stress donc l'autor va faire les corrections qui ont été demandées par l'adresseur il est encore ensuite à la version finale à la revue donc on voit si l'éditeur décide que tout est bon l'article est accepté définitivement et l'article va être publié dans la revue donc félicitations pour le moment on a l'aider vers le bloc en chambre ou retourner à la carte de Netflix donc c'est la fin pour l'auteur son article a été publié il a plus grand chose à faire par rapport à ça par contre la politique il y a encore plusieurs étapes donc la première c'est sur la seconde étape d'option par les pères qu'on appelle la vision par les pères post-post-légalication donc à ce moment-là l'adresse de l'adresseur des scientifiques va pouvoir lire et critiquer l'article jusqu'à ce qu'à maintenant il y a juste trois ou quatre personnes en dehors des auteurs de l'article qui avaient lu et critiqué maintenant c'est absolument tout le monde qui peut le faire en plan de spécial il y a d'autres équipes qui ont tenté de reproduire les résultats donc ça c'est vraiment aussi quelque chose qui est spécial et qui est vraiment spécial c'est quand même il y a quelque chose qui est montré en particulier quelque chose qui est utilisé c'est pour ça qu'on n'est pas à être vivé il faut d'autres qui entendent de reproduire les résultats pour qu'on soit sûr de l'information donc en tant que les résultats n'ont pas encore été reproduits on fait très très attention à l'information qui a eu dans l'article on fait preuve de prudence en particulier si c'est une information qui est vraiment très différente de ce qu'on peut laisser c'est quelque chose très très innovant si les résultats sont reproduits par d'autres équipes alors on commence à considérer l'information comme élevé on peut se baser dessus pour faire des détériences ou pour se construire une autre chose à partir de cette information par contre si jamais personne n'avait pas reproduit les résultats et s'il y a d'autres éléments qui sont un peu suscits dans le comportement des acteurs il peut y avoir des enquêtes qui sont faites et parfois il y a des articles qui sont montrés qui sont rétractés par le but parce qu'il y a des doutes de fraude ou de jage donc la rééducation par les pertes est forcément quelque chose de crucial et ça permet un deuxième fil pour faire en sorte que la science se dévait finalement ne marche pas du tout avec la base de la littérature il faut faire en sorte qu'il y a des informations en sorte dans le poste littéraire scientifique donc après ça si notre article est l'un par d'autres scientifiques on trouve que c'est intéressant il faut écrire quelque chose par rapport à ça ou que la nouvelle valérie par rapport à ça notre article va s'y citer par ces autres scientifiques donc d'autres chercheurs et ces citations vont jouer dans l'évaluation des chercheurs surtout sur le nombre d'articles qu'ils ont publiés donc un étudiant qui termine son aura qui peut avoir un temps dans une université c'est le nombre d'articles que cette personne avait lié mais c'est aussi le nombre de fois que les articles nécessités donc à partir d'un moment on a des bébés ce qu'on appelle des indices bioméométriques le plus sur le pervers le point c'est l'indice H donc l'indice H en gros ça indique à quel point l'article c'est qu'ils ont été cités et qu'on a en appui donc beaucoup étaient cités dans l'article de recherche donc les scientifiques les difficultés au moment d'un indice de la réalité développée ça a un indice qui était sur le pervers de 150 les étudiants j'ai un an on est autour de 1 ou 2 par curiosité j'ai regardé l'indice de Darwin c'est comme ça qu'on reconnaît que les chiffres sont l'indice H et d'élevé de 92 alors que le jour des années des aspects de la réalité c'est 45 000 fois donc c'est quand même compliqué donc ça c'était pour tout ce qui est le processus de vulgarisation d'un article maintenant on va regarder ensemble vraiment à quoi ça ressemble à un article scientifique et ce qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur on a un article de l'effet des pesticides sur le programme de mort de l'abeille qui a été publié dans le thémosphère le voilà donc les articles scientifiques ce n'est pas les articles de vulgarisation par l'eau de l'eau dans le thématique c'est venir ou dans le thématique de la science ce n'est pas les articles qui a été assuré du Rénada ou des métodos qui parlent sur science c'est vraiment des articles particuliers qui sont en DDS qui sont en anglais qui sont en petite taille et qui ne sont pas toujours facilement accessibles parce que généralement ils sont payants donc ces articles sont des menteurs de recherche particuliers donc le plus utilisé c'est le Google scola donc vous pouvez y aller c'est car ici c'est comme le Google c'est aussi des articles scientifiques d'autres qui sont utilisés et aussi c'est Web of Science et peuvent mettre pour les articles médicaux il y en a peut-être d'autres dans des domaines particulières mais en plus c'est les points que je connais plus et qui sont les plus utilisés sur un article il y a plein d'informations qui contient déjà plusieurs choses qui peuvent nous indiquer de quoi parle l'article et qui c'est qu'il a écrit donc il y a le nom du journal qui est Mosfee on peut aller voir sur internet quel genre d'article il publie est-ce qu'il a un impact factor élevé etc il y a la date de la publication là on voit que ça a été publié en 2015 c'est encore récent il y a des articles qui ont été publiés il y a un siècle il y a des articles qui ont été publiés il y a 50 ans qui sont encore pertinents aujourd'hui mais généralement on essaye d'avoir des articles qui sont le plus récents possible pour être le plus à jour sur les connaissances donc dans la tête on a aussi le titre de l'article qui nous indique de quoi ça va parler donc ici des pesticides de logiciels de suivi vidéo et de comportement d'abeilles et enfin on a les auteurs donc il peut y avoir pour un article scientifique entre un et plusieurs centaines d'auteurs dépendant des domaines dépendant du sujet donc ici on est seulement 4 auteurs on est 2 étudiantes je ne sais pas si on voit donc on est 2 étudiantes ici qui généralement ont créé le protocole fait les expériences et souvent les auteurs qui sont en fin de liste c'est les superviseurs donc ici c'était effectivement les 2 personnes qui nous supervisaient pendant notre maîtrise donc l'ordre des auteurs est vraiment important généralement le premier auteur c'est celui qui a fait le plus gros du travail c'est celui qui a fait les expériences c'est celui qui a rédigé l'article c'est celui qui a fait les analyses statistiques donc je sais que dans certains domaines c'est différent il y en a qui sont par ordre alphabétique mais en biologie c'est vraiment ça l'ordre des articles en particulier le premier auteur est vraiment important et donc en plus des noms des auteurs on peut voir leurs instituts d'attache donc ici l'université du Nebraska et l'université d'Avignon donc juste en dessous de l'entête on trouve généralement le résumé et les mots-clés alors le résumé va nous donner un rapide contexte de l'article les méthodes utilisées les résultats et les conclusions généralement si vous voulez savoir si ça vaut la peine de lire l'article complet qui est quand même quelque chose de long vous lisez le résumé et vous pouvez de suite avoir l'information savoir si ça va vous intéresser savoir s'il y a dans l'article l'information dont vous avez besoin donc il y a aussi les mots-clés qui peuvent servir pour les moteurs de recherche mais qui servent aussi rapidement pour savoir de quoi va parler l'article donc ici ça va parler d'effets sublétaux des pesticides pyrétrinoïdes l'évaluation des risques d'abeilles de suivi vidéo et de comportement donc ensuite il y a une partie qu'on appelle l'introduction donc l'introduction ça va servir vraiment à remettre en contexte notre recherche donc l'introduction sert à si quelqu'un qui n'est pas du tout le sujet de notre recherche si il ne sait pas pourquoi on fait nos expériences ça va lui permettre d'avoir une idée du domaine de pourquoi on étudie ça qu'est-ce que c'est les enjeux dans ce domaine là donc au niveau des pesticides et des abeilles on a l'effondrement des colonies d'abeilles qui créent des menaces au niveau de la pollinisation des cultures aux Etats-Unis il y a des pesticides qui sont appliqués dans les vergers qu'on appelle des pyrétrinoïdes auxquels sont exposés les abeilles et on sait que les pyrétrinoïdes vont pouvoir affecter les comportements de certaines abeilles par contre ce qu'on ne sait pas c'est pour les pyrétrinoïdes qui ont été les plus récemment homologués on ne connaît pas leurs effets sur les comportements donc c'est ça qu'on va étudier dans cet article donc dans l'introduction on trouve aussi les objectifs de l'étude donc ici étudier les effets des doses sublétales de trois insecticides pyrétrinoïdes sur le comportement de l'abeille les doses sublétales c'est les doses qui sont inférieures à la dose mortelle donc si on expose notre abeille par exemple je vous dis n'importe quoi avec 10 mg elle va mourir si on l'expose avec 1 mg elle ne va pas forcément mourir mais il va peut-être y avoir d'autres effets qui sont aussi mauvais pour elle donc c'est ça qu'on va regarder vraiment avec cet article si vous remarquez dans la partie en haut qui est vraiment une capture d'écran de l'introduction il y a des parties qui sont en bleu ces parties là c'est les articles des autres chercheurs qui ont déjà travaillé sur le domaine donc dans l'introduction et d'ailleurs dans le reste de l'article à chaque fois qu'on fait une affirmation on va donner la source donc les autres chercheurs qui ont travaillé dessus qu'est-ce qu'ils ont écrit c'est quoi leur article à eux directement donc par exemple je peux dire que les pyrétrinoïdes sont appliqués en tant qu'insecticides à large spectre et si je veux aller vérifier l'information ou si je veux plus de détails je peux aller voir l'article qui a été écrit là-dessus pareil pour les contextes agricoles qui incluent les vergers là aussi j'ai la source donc c'est vraiment quelque chose où à chaque fois qu'on fait une affirmation il y a la source qui est donnée et on peut aller vérifier l'information donc ça permet de construire sur toute la recherche qui a été faite avant nous c'est même d'ailleurs crucial et ça permet à quelqu'un qui débute dans le domaine aussi de pouvoir retrouver les informations importantes de comprendre d'où ça vient de pouvoir retrouver les protocoles et tout ce qui a été fait donc après l'introduction il y a une partie qu'on appelle matériel et méthode et c'est l'une des parties les plus importantes de l'article donc là-dedans ça va donner le détail du matériel et des méthodes qui ont été utilisées pour la recherche le but à ce moment-là c'est si quelqu'un reprend notre article il va pouvoir reproduire notre expérience point par point et donc c'est ça qui va permettre à d'autres équipes d'essayer de reproduire nos résultats pour voir s'ils retrouvent la même chose que nous ou non et pour voir qu'est-ce que c'est qui pourrait causer le fait qu'ils n'ont pas trouvé la même chose que nous ou non donc ici je vous donne juste quelques exemples de le niveau de détail et de précision qu'on met dans la partie matériel et méthode donc pour les produits chimiques il y a vraiment le numéro d'objet qu'on a récupéré où est-ce qu'on l'a acheté dans quel état dans quel endroit au niveau des abeilles donc on sait qu'elles viennent des colonies qui sont dans le laboratoire qui appartiennent au laboratoire à l'université du Nebraska et que les individus testés ils avaient 3 à 4 jours au niveau des traitements on a utilisé 3 pyrétrinoïdes à chaque fois il y avait 3 doses et un témoin la présence de témoins c'est quelque chose d'absolument crucial pour la méthode scientifique s'il n'y a pas de témoin on ne peut pas savoir si le traitement a un effet ou non parce qu'on n'a rien à quoi le comparer donc le fait d'avoir un témoin et d'avoir un témoin qui est pertinent c'est quelque chose de vraiment crucial si vous avez une seule chose à vérifier dans un article scientifique c'est de voir s'ils ont utilisé un témoin ou non pour leurs expériences donc nous le témoin c'était le solvant de nos pesticides c'était de l'acétone tout seul donc qu'est-ce qu'on a fait on a anesthésié nos abeilles avec du CO2 on les a exposés aux pesticides avec une micro-seringue comme on peut voir ici et ensuite on a regardé s'il y avait un effet de l'exposition aux pesticides sur leur comportement donc pour ça on a utilisé le logiciel EtoVision qui est un logiciel de suivi vidéo donc ça fait en gros ça prend une capture vidéo de ce qui se passe dans votre arène et ça va ensuite pouvoir l'analyser donc le logiciel il va pouvoir nous donner ensuite une mesure pour le temps passé à marcher le temps passé à interagir avec notre abeille et le temps passé dans une zone où il y a de la nourriture en plus de ça dans le matériel et méthode on détaille les analyses statistiques qu'on a fait donc dans notre cas on a utilisé un ANOVA avec le logiciel qu'on appelle R et un autre logiciel qu'on appelle SAS et donc en plus du matériel et des méthodes qui ont été utilisées on va lister tous les facteurs potentiels qui pourraient avoir influencé les résultats donc les traitements des pesticides qu'on a mis dans les colonies d'abeilles comment on a manipulé et maintenu les individus avant l'expérience en eux-mêmes etc et donc qu'est-ce qu'on a trouvé au final ça c'est ce qu'on va indiquer dans la partie résultats dans la partie résultats on va retrouver du texte des tableaux ou des graphiques c'est vraiment là qu'on va avoir les figures comme vous avez à gauche ici on va retrouver également les résultats des analyses statistiques et en gros dans cette partie finalement on va juste décrire ce qu'on a trouvé les données dans la partie suivante dans la partie discussion on va interpréter les données mais pour le moment on ne fait que les décrire donc ce qu'on a trouvé nous dans l'article c'est que le mouvement des abeilles était significativement diminué après l'exposition aux trois pyrétrinoïdes que l'interaction sociale également était significativement diminuée par l'exposition à la sphène vers élate et la permétrine mais pas la lambda cerveau de l'hétine donc les valeurs p que vous voyez ici ici p inférieure à 0.05 p égale 0.01 83 c'est ce qu'on utilise pour déterminer s'il y a un effet qu'on appelle significatif ou non donc si la valeur p est inférieure à 0.05 on dit qu'il y a un effet significatif du traitement le traitement est différent du témoin c'est 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 ce qu'on appelle l'effet significatif si la valeur p est supérieure à 0.05 là on dit qu'il n'y a pas d'effet du traitement et donc les effets significatifs ou non on peut les voir illustrés ici sur la figure à gauche donc les barres qui sont en gris ils ont une différence significative avec le témoin qui est ici la barre la plus à gauche donc ça ça veut dire que malgré toute la variation qu'on a observée entre les individus il y a vraiment un effet clair de l'exposition aux pesticides donc dans ce cas là on peut dire que l'exposition aux pesticides a vraiment modifié le comportement de nos individus donc la partie suivante dans un article c'est la partie discussion donc c'est là où on va vraiment interpréter et mettre en contexte nos résultats donc une des choses qu'on va regarder là-dedans c'est comment est-ce qu'on peut expliquer nos résultats au niveau biologique au niveau physiologique au niveau comportemental donc dans notre cas on a la diminution des mouvements qu'on observe c'est des symptômes qui sont typiques de l'exposition aux pesticides pyrétrinoïdes donc généralement on observe des pertes de mouvements coordonnés des convulsions voire de la paralysie et donc tout ça ça correspond bien à la diminution des mouvements qu'on a observé est-ce que ce qu'on observe ça correspond à d'autres choses qui ont été trouvées dans le domaine et donc oui les résultats de déplacement donc le fait que les abeilles se déplacent moins ça correspond à ce qui a été trouvé par d'autres auteurs Cox et Wilson en 1984 donc c'est bien généralement on est content que nos résultats correspondent à ce qui a déjà été trouvé par d'autres auteurs ça montre qu'il y a vraiment un effet dans ce cas-ci du pesticide sur le déplacement des abeilles donc dans la partie discussion on va aussi parler de la limitation de la méthode donc qu'est-ce qui aurait pu influencer nos résultats qu'est-ce qu'on n'a pas pu contrôler en faisant nos tests donc dans ce cas-ci on pense que les conditions environnementales donc la température la saison mais aussi les conditions de la ruche donc par exemple la température à l'intérieur l'âge des abeilles est-ce qu'elle a été infectée par des maladies des parasites ou non tout ça ça peut affecter la tolérance des abeilles aux contaminants et donc aux pesticides et ça c'est des choses qu'on ne comprend pas trop bien encore toutes ces interactions et donc dans une partie qu'on appelle future recherche qui est souvent aussi présente dans la discussion on suggère de tester donc ces effets des conditions environnementales des conditions de la ruche sur la sensibilité aux pesticides des abeilles la dernière partie qu'on va trouver dans un article scientifique c'est la partie référence qui elle aussi est vraiment importante parce que c'est là qu'on va retrouver tous les articles qu'on a cités tous les articles sur lesquels on s'est basé pour faire notre recherche donc généralement il y a entre 20 et 50 articles dans la partie référence qui montrent vraiment que la science elle se construit sur les découvertes des chercheurs précédents en plus de ça de plus en plus il y a les revues qui demandent certaines déclarations obligatoires pour des raisons de transparence à la fin des articles donc on va pouvoir retrouver ici les remerciements souvent c'est pour des aides aux expériences des analyses statistiques pour la révision de l'article etc donc n'importe qui qui n'est pas un auteur qui a participé aux expériences à la rédaction ou quoi il va pouvoir se retrouver dans les remerciements une partie sur la déclaration des conflits d'intérêts donc si quelqu'un est payé par une entreprise si quelqu'un est sur le CA d'une autre entreprise normalement il faut le déclarer ici je ne pense pas que ce soit encore très vérifié mais si jamais on a des doutes de fraude ou de plagiat c'est la première chose qu'on va aller regarder donc on déclare aussi qui c'est qui a financé la recherche est-ce que c'est le gouvernement est-ce que c'est une compagnie privée est-ce que c'est des fonds publics vraiment pour savoir d'où vient l'argent qui c'est qui a payé encore une fois pour éviter d'avoir des conflits d'intérêts et encore une fois si on trouve quelque chose de bizarre pour essayer de trouver d'où ça vient donc il y a aussi des déclarations sur le traitement éthique des sujets donc ça ne s'applique pas aux insectes on n'a pas besoin de passer des comités d'éthique pour faire des tests sur des insectes mais ça s'applique aux humains et aux vertébrés non humains à certains vertébrés aussi maintenant donc là on va retrouver les numéros des comités d'éthique qui c'est qui a vérifié ça etc donc de plus en plus aussi mais c'est très récent on demande de rendre disponibles les données brutes donc les données sur lesquelles on s'est basé pour faire nos analyses les données qu'on a obtenues grâce à notre protocole donc là encore c'est pour une question de transparence si on trouve quelque chose de bizarre si on n'arrive pas à répliquer les résultats on peut aller vérifier directement les données donc souvent ça va être des erreurs de bonne foi on s'est trompé dans un calcul on s'est trompé dans une analyse mais parfois c'est des problèmes plus graves de fraude de création de données et le fait d'avoir les données brutes qui sont disponibles ça permet vraiment d'aller vérifier tout ça et encore quelque chose qui est récent aussi c'est la contribution des auteurs donc vu qu'il y a de plus en plus d'auteurs dans les articles scientifiques ça commence à devenir difficile de savoir qui c'est qui a vraiment participé à l'article à la rédaction au protocole au financement et qui c'est qui n'a pas servi à grand chose mais qui a mis son nom parce que c'était le directeur du département etc donc le fait de noter la contribution des auteurs ça permet de limiter et de contrôler un petit peu ça même si c'est encore vraiment déclaratif il n'y a pas de vérification ça permet déjà de commencer à faire un peu de transparence à essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça donc on va noter par exemple qui c'est qui a participé au financement qui c'est qui a réalisé le protocole qui c'est qui a fait les expériences etc donc pour résumer qui sont les auteurs des articles scientifiques ce sont des scientifiques des experts du domaine qui vont vraiment travailler dans un domaine très pointu très particulier très spécialisé et qui vont bien connaître ce domaine-là uniquement quelqu'un qui est biologiste il ne va pas bien connaître l'anthropologie il ne va pas bien connaître la physique et en biologie quelqu'un qui est généticien il ne va pas connaître la physiologie ni le comportement donc souvent dans les articles il y a plusieurs co-auteurs qui ont été plus ou moins impliqués dans la recherche le financement la rédaction etc une chose qui est bien c'est qu'en théorie n'importe qui peut soumettre un article à une revue donc quelqu'un dans son salon qui dit oh j'ai une idée je veux faire une expérience scientifique il n'y a pas de problème normalement si c'est bien fait il va pouvoir soumettre à une revue il n'a pas besoin d'avoir un diplôme il n'a pas besoin d'être rattaché à une université etc le problème c'est que souvent la recherche ça demande du temps et du matériel c'est coûteux tout ça ça demande un accès aux publications scientifiques pour savoir ce qui s'est fait avant c'est quoi les normes du protocole dans le domaine etc ça demande aussi une certaine connaissance des théories sur lesquelles on se base des codes du domaine du niveau d'exigence demandée si je soumets quelque chose qui fait deux pages et qui ne respecte ni les codes ni le niveau d'exigence demandée c'est sûr que ça va être rejeté par la revue donc pour résumer c'est difficile de faire quelque chose comme ça tout seul mais c'est pas impossible dans l'absolu n'importe qui peut contribuer à la connaissance scientifique n'importe qui peut publier dans un article donc deuxième question importante pourquoi on publie ? donc on a posé la question à des chercheurs et ce qu'on trouve c'est que la première raison c'est pour communiquer les résultats aux pairs communiquer les résultats aux autres chercheurs du même domaine donc la deuxième raison c'est pour avancer la carrière ou le prestige personnel ensuite un peu pour obtenir du financement et ce qu'on voit qui est quand même intéressant c'est qu'il y a quasiment personne qui vit pour une récompense financière donc quand un chercheur publie dans une revue il n'est pas payé l'éditeur de la revue n'est généralement pas payé non plus et les réviseurs qui font le travail de vérification ne sont pas payés non plus donc il n'y a vraiment aucun avantage monétaire à publier dans une revue généralement c'est vraiment pour faire avancer la connaissance pour communiquer les résultats de recherche aux gens qui travaillent dans le même domaine donc qui est le public cible pour qui on écrit des revues scientifiques donc encore une fois on a posé la question aux chercheurs et ce qui répond c'est que le premier public cible c'est les autres chercheurs du même domaine donc encore une fois le premier but de publier des résultats scientifiques c'est de partager les connaissances aux personnes du même domaine donc tout le monde qui travaille dans la même chose qui a les mêmes intérêts qui a les mêmes connaissances et qui s'intéresse au même sujet donc le deuxième public cible c'est les chercheurs d'autres domaines donc des gens qui vont peut-être être un peu plus éloignés mais pour qui nos recherches présentent de l'intérêt qui vont peut-être pouvoir les utiliser ou alors qui sont simplement intéressés et curieux par rapport au sujet ensuite on retrouve les enseignants les organismes de financement et les décideurs politiques et finalement en bas le public général donc la majorité des chercheurs ils ne pensent pas que leurs articles sont d'intérêt pour le public ça peut s'expliquer par plusieurs choses notamment que souvent c'est des questions de recherche extrêmement pointues qui n'intéressent pas dans le monde à l'extérieur de gens qui travaillent exprès sur ce domaine donc par exemple l'expression d'une protéine dans un certain tissu végétal dans certaines conditions de salinité ça ne va pas intéresser le grand monde à part les gens qui travaillent vraiment dessus j'aimerais revenir rapidement sur les décideurs qui généralement ne sont pas directement visés par les articles scientifiques alors qu'ils ont quand même une grande importance et ils vont pouvoir utiliser ces connaissances-là pour prendre des décisions plus ou moins éclairées par la connaissance scientifique donc généralement les décideurs ils ont un rapport ou un résumé qui est fait exprès pour eux donc par exemple pour le rapport des changements climatiques du GIEC qui a été mis disponible en 2013 le rapport intégral scientifique il fait 1152 pages le résumé à l'intention des décideurs il fait 34 pages donc on ne s'attend vraiment pas à ce que les gens les hommes politiques les gens qui prennent les décisions qui ne sont pas du tout des experts dans le domaine on ne s'attend pas à ce qu'ils lisent à ce qu'ils comprennent et à ce qu'ils tirent les informations du corpus scientifique qui est vraiment très spécialisé et très précis donc il n'y a pas forcément tout qui les intéresse donc généralement quand c'est des questions importantes comme ça il y a des résumés qui sont faits qui sont vraiment beaucoup plus légers beaucoup plus assimilables avec les informations importantes quelque chose qui me fait rire c'est qu'apparemment ce résumé c'était encore trop long il y en a un nouveau qui a été fait récemment qui est juste les conclusions du résumé à l'intention des décidents qui ne fait que deux pages celui-là j'espère qu'au moins celui-là ils l'ont lu donc comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure il y a plusieurs barrières à l'accès des publications scientifiques la première c'est le prix donc on va en parler beaucoup plus la prochaine fois mais généralement l'accès à ces articles-là sont payants et c'est assez cher ça peut être entre 20 40 dollars 60 dollars dépendant des revues et des articles la deuxième barrière c'est que c'est un document qui est extrêmement technique donc c'est écrit en tout petit c'est écrit en anglais il y a du jargon il y a un style qui est vraiment austère il y a certains auteurs qui essayent de mettre un peu du mou un peu de fantaisie dans les articles mais c'est quelque chose qui est très rare et qui est généralement mal vu par les éditeurs et les réviseurs donc lire un article scientifique ça demande de la pratique c'est quelque chose qui ne s'apprend pas en deux minutes c'est long il faut le faire souvent pour comprendre comment ça marche comprendre tous les enjeux donc en plus de ça comme je l'ai dit tout à l'heure l'information n'est pas forcément toujours intéressante pour tout le monde au niveau des pesticides et des abeilles c'est quand même quelque chose qui a été largement communiqué donc ça peut être intéressant dès que c'est quelque chose de plus précis de plus pointu dont on n'a jamais entendu parler généralement on s'en fiche un peu donc pour conclure la science c'est un processus collectif qui est extrêmement rigoureux et qui est de plus en plus transparent donc pour le moment les publications scientifiques sont les sources les plus fiables qu'on peut avoir sur une question empirique pour lire et comprendre ces articles ça demande quand même une certaine expérience et beaucoup de temps c'est très long pour lire un article scientifique surtout si on commence à peine à faire cette activité donc c'est long aussi pour comprendre les enjeux du domaine par exemple en biologie la théorie de l'évolution la dynamique des populations la génétique le comportement il faut avoir une idée un peu globale de tout comment ça marche pour comprendre vraiment les enjeux d'un article particulier et donc ça c'est c'est long ça demande de lire beaucoup d'articles et ça demande beaucoup de temps donc à court terme quand c'est un domaine qui nous intéresse mais dans lequel on n'est pas expert on n'a pas pris ce temps là il faut faire confiance à ceux qui savent mieux que nous de quoi ils parlent en particulier dans la pandémie actuelle le processus scientifique c'est quelque chose qui est lent qui est très lent mais quelque chose qui est efficace donc il faut être patient il faut réserver notre jugement tant qu'on n'a pas des données fiables donc aujourd'hui on a vraiment vu la publication scientifique comment ça marche de manière un peu résumée quand même mais on a vu juste en gros les bons points pourquoi c'est efficace pourquoi la révision par les pairs c'est quelque chose qui est quand même bien la prochaine fois on verra vraiment tous les problèmes qui sont liés à ça donc les limites de la révision par les pairs la pression actuelle à publier qu'on appelle le publish or perish le problème d'accessibilité de la connaissance comme on a vu avec les maisons d'édition qui possèdent vraiment un oligopole et qui empêchent l'accès à la connaissance par la majorité des gens on va voir aussi les solutions à ces problèmes là qui commencent à émerger petit à petit dont certains le piratage carrément des articles scientifiques mais aussi le mouvement de la science ouverte ou encore de la slow science donc je ne sais pas si vous avez vu dans les petits carrés en bas à droite généralement il y avait des noms d'auteurs avec des années ici vous avez toutes les sources des articles scientifiques que j'ai utilisés pour faire cette présentation vous avez aussi les articles journalistiques et de vulgarisation des vidéos YouTube si le sujet vous intéresse et je vous remercie pour votre attention pour votre attention et je vous remercie